La question du corps La question du corps est centrale dans mon processus littéraire. Pour moi, écrire un roman, c'est plonger dans un corps étranger, en pleine transformation. La première fois, j'ai pris la forme d'une créature de la science, hermaphrodite à sa naissance, qui perd très vite ses deux sexes, et qui cherche à changer sa perception du monde par l'abus de psychotropes. Pour ma deuxième incarnation littéraire, j'ai plongé dans un corps féminin, complètement fait par la chirurgie esthétique. J'ai mis en scène l'obsession contemporaine pour l'apparence physique, et je me suis beaucoup amusée à créer une vraie séance de torture capillaire dans un salon de poivure. Dans mon dernier roman, je me suis projetée dans le corps virtuel d'un avatar numérique en perpétuelle mutation. Dans toutes mes aventures littéraires, la transformation du corps est liée à un déploiement de la conscience. Mes personnages cherchent un sens à leur existence, et c'est au fond de leur corps qu'ils amorcent leur réflexion. Après plus de vingt ans d'écriture, j'ai l'impression d'à peine commencer à effleurer la question du corps. Parce que le corps peut tout dire. Je pense qu'il y a autant de manières d'écrire le corps qu'il y a de corps sur cette planète. Sur ce, bonne écriture. Malheureusement. … … … …